Au chapitre des audiences, au cours de cette visite, le président du Faso a reçu deux personnalités. Il s'agit de Yusen Al-Nouez, qui a voulu s'enquerrer des priorités du Burkina Faso pour son développement. Rochmar Christian Kabouré a par la suite échangé avec le conseiller du prince Abdullah Atzson. Le point de ses audiences avec Frédéric Etienne Basringa. Le président du Faso échange avec le président. Le président engagé aux côtés du Burkina dans son développement, Yusen Al-Nouz, par ailleurs ministre des Affaires présidentielles, est venu récouir le Ruta. Après une longue échange, nous nous sommes accordés sur l'accompagnement Faso à la réalisation de la vision de son excellence, monsieur Rochmar Christian Kabouré. Dans cette vision, nous avons pris l'engagement de soutenir le Burkina Faso, pays frères et amis, dans le domaine de l'enseignement, de santé, de l'agriculture, j'en passe. Il est important pour nous de financer le PME, le PMI, l'autonomisation de la femme, également le financement des mini-projets, construction des écoles, des postes de santé sont également à financer. Nous allons aussi financer le domaine de l'énergie solaire, les forages et autres. Nous avons alloué une somme de 10 millions de dollars pour les projets que je viens de citer. Solar Energy, Fiborkina Faso. Le président du Faso reçoit également le conseil spécial du prince, Abda Hasson, mais rien n'a filtré de ses écoles.